Alors voilà, je vous présente Raphael Jeska, autrement dit, le musicien, auto-compositeur de plein d'autres jeux assez connus, Top Spin, Snow Bros, Mr. Nuts pour ne pas le citer. Alors pas Top Spin. Alors tu as également refait forcément la composition de Flashback parce que oui, ce n'est pas de toi. Arrangement, version Amiga, à partir de la version Megadrive en 1992. Alors Chakfou, Motoresseur aussi ? Chakfou, Motoresseur, Fade to Black, Mr. Nuts, voilà, pour les plus connus, et puis... Pas sur version Amiga du coup ? Non, Mr. Nuts, non, surtout pas parce que ce n'était pas un jeu Mr. Nuts, voilà. Voilà, ça c'est bien de le dire aussi. Alors ça c'est bien. Alors justement, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Raphael Jeska, moi je le connais surtout via AudioMonster, donc son pseudonyme de la DemoSan et ça c'est vraiment, voilà, il y a très longtemps, mais j'ai quand même vachement, je veux dire, mûri avec tes musiques. Il y avait Hysteria, il y avait Melonmania, il y avait Alcoolicscore, pour ne citer que l'un d'entre ces modules. Alors pourquoi justement du coup la musique, pas le graphisme, la programmation ? Alors ça on ne choisit pas, mais tout ce que je sais c'est que j'ai commencé à bidouiller à l'époque de l'Intellivision déjà, on pouvait faire des petites bidouilles. Et puis après, l'Amstrad m'est tombé dessus, j'ai commencé à écouter de plus en plus une musique de jeu, ça virait même à l'obsession, parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose de nouveau dans la musique de jeu, une pureté du son, une immédiateté des mélodies, etc. Enfin, on est tous, je pense qu'on a tous vécu ça. Et du coup, petit à petit, on a commencé à voir comment ça se faisait, à voir qu'il y avait des, l'interface entre l'utilisateur et l'ordinateur se faisait d'abord par le basique, après par le langage machine, y compris pour faire de la musique. Donc à l'époque, sur Amstrad, je parle, il n'y avait pas d'outil pour faire de la musique, enfin pas à ma connaissance. Du coup, je me suis mis un petit peu à programmer et à faire des musiques dans mon coin, même des petits jeux, je fais des petits jeux qui doivent être dans ma cave quelque part sur des cassettes. Et puis donc, ça a commencé vraiment à prendre dans l'ampleur. Mais vraiment, là où il y a eu le déclic, il y a eu l'Atari ST, juste après. Et là vraiment, j'ai commencé déjà à voir ce que c'était qu'un jeu 16 bits, les possibilités des jeux 16 bits, les possibilités musicales en midi, etc. Et puis vraiment l'apothéose, c'est quand l'Amiga est arrivé, où là, il y avait vraiment quatre voix samplées en 8 bits, etc. avec une qualité assez bluffante pour l'époque et tout. et surtout une immédiateté avec ce qu'on appelait les trackers, une immédiateté de la composition, une immédiateté du rendu. On pouvait vraiment avoir un résultat musical tout de suite en programmant pendant quelques même secondes. On entendait ce qu'on faisait et ça, pour moi, c'était inédit. C'était un peu comme jouer d'un instrument puisque vraiment, il n'y avait pas besoin d'avoir un matériel de fou, pas de studio, d'enregistrement, etc. Donc voilà, ça, ça m'a vraiment décidé à pousser un peu plus le truc. Et puis, mais tout en n'ayant pas non plus l'intention de faire mon métier. Par contre, c'est un ami un jour qui, nous voyons faire diverses musiques, m'avait suggéré, il m'a dit, tu devrais faire de la musique de jeu. Et moi, je disais, mais non, je ne vais pas faire de la musique de jeu, je m'amuse. Et voyant que je ne me bougeais pas pour essayer de démarcher qui que ce soit, un jour, il a pris des disquettes à moi. Et puis, il est allé démarcher des éditeurs et c'était Océan et Delphine. Et j'ai commencé comme ça tout bêtement. Ils m'ont appelé une semaine après et j'étais engagé. Pour le coup, tu n'étais pas fâché alors ? Ah, pas du tout non. Puis, si ça trouve, je lui dois ma carrière à cet ami. Il s'appelle Jonathan. S'il m'écoute, il vit au Canada maintenant. Tu parles beaucoup. Ah oui, c'est Jonathan, si tu me vois. J'espère aussi un jour. C'est ça qui est génial, c'est qu'autant d'années après, on en discutait hors antenne, c'est que tu te rappelles effectivement du site Demosyn qui est ô combien importante dans la création parce qu'on le sait très bien actuellement. Il y a, comme tu dis, beaucoup de programmeurs, de personnes qui se disent être compositeurs, graphite, développeurs de jeux. On voit très très bien. Alors du côté indépendant, ça c'est génial. C'est vraiment une super scène que j'invite. Les auditeurs le savent. Je vais vraiment verser personnes pour les faire connaître via les vidéos que je peux faire. Mais effectivement, toi, tu as gardé vraiment ce côté, on peut dire geek pour le coup. Bon, je n'aime pas trop le terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être geek, c'est bien vu. Alors que quand moi, j'étais adolescent, être geek, c'était être un adolescent boutonneux, qui ne pense qu'à l'informatique, qui n'a jamais fait venir une fille chez lui. Voilà, c'était pas du tout la même vision. C'était la vision un petit peu des films en blind de Spielberg ou des gamins qui restent entre eux, etc. Alors aujourd'hui, être geek, c'est hype, c'est cool d'être geek. On fait des films sur les geeks, on fait des séries sur les geeks. Voilà, Stranger Things, etc. Faites par des gens qui ne l'ont pas vécu forcément. Mais voilà, c'est à la mode. Et comme je disais aussi, quand j'ai commencé ce métier, il y a 27 ans maintenant, et qu'on me demandait quel métier je faisais et que je répondais à la musique des jeux vidéo, on me disait, mais sinon, tu as un vrai métier. Et voilà, et aujourd'hui, on me dit, comment fait-on pour rentrer dans le jeu vidéo ? Alors maintenant, j'ai légitimé un peu le truc, parce que comme je fais un peu de cinéma aussi, ça me permet d'être un peu plus respectable auprès des gens qui ne respectent pas le jeu vidéo. Alors, tu m'as fait une petite confidence, apparemment. Alors, autant tu t'es mis à des programmes de médic bien connus, on ne va pas les citer. Voilà, on se comprend. Comment s'emparer assez, par exemple. Mais autant ce sont des programmes assez bien développés, assez bien foutus quelque part, autant toi tu préfères encore rester un petit peu avec, on va dire, le côté un peu tracker. C'est ça qui m'a vraiment écouté. Oui, oui, oui. Même si je sais me servir d'incubase pour les citer, etc. Ou programmes du même genre, je suis resté dans une logique de tracking qui est la même logique que j'utilisais sur Amiga, mais en beaucoup plus évolué, sur PC, etc. En utilisant des VST, du MIDI, évidemment. Mais toujours avec des défilements verticaux au lieu du défilement horizontal classique d'une partition. Et juste parce que je suis toujours à l'aise là-dessus, que j'ai aucune raison de changer, parce que ça me plaît de composer comme ça et que je changerais si un jour c'est nécessaire de changer. Mais pour l'instant, non. Donc que ce soit pour les jeux ou pour les films, je reste là-dessus pour l'instant. Est-ce que tu penses justement qu'une interface complexe et compliquée peut justement peut-être altérer, peut-être, je veux dire, disons, nous écarter de cette immédiatité, comme tu le disais, au niveau de la création ? Oui, je pense qu'il est très important d'être totalement à l'aise avec les outils qu'on utilise. Et il faut que ces outils soient le prolongement de soi-même, vraiment, pour qu'au moment où on les utilise, on n'ait pas conscience de les utiliser. Il faut que ça soit instinctif, comme un musicien qui joue du violon. Je ne pense pas qu'ils soient en train de penser qu'ils jouent du violon, ils jouent, c'est tout, il fait corps avec l'instrument. Je pense que c'est pareil en informatique musicale, il faut vraiment avoir des outils qui sont le prolongement de soi-même pour être parfaitement à l'aise, et justement ne penser qu'au côté, au processus créatif. Et c'était le cas avec l'Amiga, et c'est toujours le cas en ce qui me concerne, avec les outils que j'utilise sur un PC, comme aujourd'hui. Alors, effectivement, on est un petit peu... Là, je vais te laisser parce qu'après, tu dois aller manger avec des amis. On est vraiment dans l'année des anniversaires. Il y a effectivement Flashback les 25 ans, il y a Goldorak justement les 40 ans, et là, il y a Toki, un projet qui avait redémarré, donc un remake de Toki, super bien converti sur Amiga, entre parenthèses, la meilleure version selon moi. Et donc, il y a effectivement un revival de Toki, qui normalement doit sortir cette année, et donc qui a redémarré, et donc tu t'occupes effectivement de la musique. Est-ce que tu peux un tout petit peu nous expliquer la technique ? Quels sont les instruments que tu as utilisés cette fois-ci ? Alors, déjà, je vais expliquer que pour Toki, c'est un jeu qui date de 1989, en borne d'arcade, qui comportait des musiques qui avaient une durée très limitée, c'est-à-dire des boucles de 15-20 secondes. Déjà, c'est un premier point qui est à souligner. Et en plus de ça, en sachant qu'il y avait une musique pour le niveau 1, une musique pour le niveau 2, et pour les Nuyo 3, 4, 5, 6, on remettait la musique du niveau 1. Donc vraiment, c'était des boucles de 20 secondes répétées sans arrêt d'un niveau à l'autre. Donc c'était déjà limite en 1989, ils avaient fait ça pour des raisons de mémoire, si je suis bien renseigné. Et donc, on a décidé que premièrement, évidemment, on allait conserver les compositions originales du jeu, que j'allais donc réarranger, mais tout en essayant de garder l'esprit d'origine. J'ai même utilisé des sons issus du chip sonore, que j'ai mélangés avec des sons plus orchestraux, etc. Donc ça, c'est la première partie du travail, c'est de les réorchestrer et d'essayer de rester fidèle à la note près à ce qui avait été fait. Et évidemment, de les prolonger, de passer d'une durée de 15-20 secondes à 3-4 minutes. Donc forcément, j'ai dû composer pour prolonger tout ça. Et en plus de ça, sur les niveaux où eux réutilisaient tout le temps la même musique, à savoir celle du niveau 1, moi j'ai composé de nouveaux morceaux inédits. Ce qui veut dire qu'au final, j'ai beaucoup plus fait de musique composée que réarranger les titres d'origine, parce qu'il y en a beaucoup plus. Donc il y a un rapport à peu près de 70% à 30%, 30% pour les musiques d'origine, on dira, et 70% pour les nouvelles que j'ai composées. Petit retour rapidement, envers 2011, tu as participé effectivement à la composition d'un film qui s'appelle Livy, je pense. Est-ce que tu penses justement continuer dans cette voie-là ? Oui, bien sûr, c'est-à-dire que déjà avec les mêmes réalisateurs, il y a pas mal de projets, dont je ne peux évidemment pas parler, mais qui sont en gestation et qui prendront vraiment vie, je pense, d'ici 2019. Je vais faire aussi un autre long métrage avec un réalisateur qui s'appelle Fabrice Blain, qui va être un film fantastique qui se passe pendant la Première Guerre mondiale, je ne peux pas en dire plus, mais qui est un film fantastique un peu horrifique, qui devrait être pas mal du tout. Et puis voilà, donc oui, il y a du projet de cinéma, et puis aussi je vais bientôt travailler sur un jeu en réalité virtuelle avec une équipe allemande qui s'appelle PlaySnack, qui sont des anciens de Crytek, qui ont fait leur propre boîte et avec qui j'avais déjà travaillé il y a un an sur un jeu VR aussi, qui s'appelait Neon Seoul Outrun, un jeu de course qui se dirige avec la tête, donc avec un casque virtuel. Et là, ils ont fait un autre jeu qui s'appelle Wanted Killer, sur lequel je devrais bientôt travailler pour composer les thèmes musicaux. Donc en tout cas Raphaël, grand merci pour cette petite interview. C'est moi qui te remercie. Parce que je sais que tu vas aller manger après cette journée bien entamée, qui n'est pas encore terminée pour nous en tout cas. Mais ce qu'il y a de génial Raphaël, voilà, j'ai discuté longtemps avec toi hors antenne, et vraiment tu es pour ma part ce que j'aurais voulu toujours faire limite au niveau musical, c'est-à-dire quelqu'un qui a réussi dans cette voie-là tout en restant passionné, parce que je pense que ça c'est vraiment, vraiment rare de nos jours. Voilà, c'est mon avis. Merci beaucoup, ça me touche. Merci beaucoup Raphaël, et surtout bonne continuation, en cours plein 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 de projets pour les années prochaines. Merci à toi. Merci beaucoup. Ciao. Salut.